Sous-titrage Société Radio-Canada On a loupé notre cycle de 4-5 matchs, mais ça a permis de vraiment se reposer, de se ressourcer mentalement. On a pu voir que cette semaine on avait beaucoup d'appétit, j'espère que ça va se concrétiser samedi parce qu'on sait que Montpellier sont dans le dur et ils vont commencer à vouloir ressortir de cette relégation, donc il va falloir être vraiment prêt. On a retrouvé beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité dans nos entraînements. On s'est concentrés sur nous. J'ai envie de dire que la meilleure des réponses sera demain, forcément, face à Montpellier, parce qu'on a beau faire toutes les plus belles semaines d'entraînement, la réponse est le week-end. Donc il est vrai que cette semaine on s'est retrouvés, on s'est retrouvés sur l'intensité, on s'est retrouvés sur les contacts, on s'est retrouvés sur pas mal de fondamentaux qui nous ont, il faut le dire, échappés depuis quelques semaines. Alors, il n'y a pas besoin de se trouver d'excuses, le Covid, le machin, tout le monde est logé à la même enseigne, donc il faut, dans ces moments-là, on sait que ça nous arrive, et ça arrive à quasiment toutes les équipes, une fois par an, il y a une petite période où il y a une baisse de régime. Donc j'espère qu'on aura profité de ce repos, la fameuse semaine de vacances et cette semaine d'entraînement-là pour remontrer à tout le monde que Lyon est une bonne équipe et Lyon est un prétendant pour les phases finales. Franchement, cette semaine, ça a fait vraiment du bien, on sait qu'on part sur 5 matchs, et c'est 5 matchs qui vont avoir une grosse intensité à chaque match. On sait que ça va passer par des matchs comme ça pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir rêver d'un titre quand même, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 d'être champion de France, il ne faut pas se cacher. Bien sûr, c'est vrai que ça fait partie de notre sport depuis, de notre métier depuis toujours, le fait d'avoir le public derrière ou contre soi, ça galvanise tout le monde, tous les acteurs présents sur le terrain. Donc oui, ça manque, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr que ça manque d'avoir des gens qui applaudissent, crient, chantent ou tout ce qui va avec, forcément ça manque beaucoup. Mais je le disais, on est tous logés à la même enseigne, donc au bout d'un moment, on ne peut pas se cacher derrière ça. Au bout d'un moment, public ou pas public, s'il y a des fêtes, il y a des fêtes. Donc il faut absolument se recentrer sur nous. Et c'est vrai que mentalement, il faut s'accrocher, parce que ce n'est pas simple d'avoir personne en tribune, pendant, ça va faire six mois que c'est ça, donc c'est vrai que mentalement, il faut, comme on a fait la semaine dernière, on a bien coupé, maintenant on s'est remis au job. Pour performer, tout simplement, se retrousser les manches, être solidaires. Et puis, je pense que c'est bien qu'on attaque par un match à l'extérieur, qui s'annonce difficile, avec une réception crispée. Voilà, donc, non, je, comme j'ai dit, on a fait une bonne semaine, maintenant, il faut, il faut, il faut finaliser cette bonne semaine, par un bon match. Forcément, Montpellier joue gros, nous aussi, voilà, c'est des matchs, il va falloir être, être dans le match, comme on dit, au score, essayer de les faire douter, voilà. Voilà, on sait qu'on part sur cinq matchs durs, donc dans tous les cas, nous, il faut se concentrer sur nous, comme on le fait, et voilà, il faut imposer notre jeu, il faut monter l'agressivité, parce que face à ces équipes qu'on va recevoir, si on n'est pas en place défensivement, on va subir et on va perdre, et nous, on ne veut pas perdre, donc voilà, il va falloir être pris dès la première minute. C'est ce que je disais, il nous manquait depuis quelques semaines, quelques petits détails qui, à ce niveau-là, forcément, se payent cash. Si on a, voilà, si on est 5, 10, 10% en dessous sur l'agressivité ou sur, ou sur d'autres points bien précis, ben, on le paye. Le plus dur, c'est, je pense qu'il faut être centré sur soi, il faut absolument que les joueurs soient déterminés, on peut laisser une très belle équipe, qui aujourd'hui est en difficulté, mais ça, ça les regarde à eux, nous, il faut qu'on soit aussi bien meilleur que ce qu'on a été, on a besoin de confiance aussi. Voilà, ce sont un peu, je pense que l'équipe qui aura un peu plus de confiance ce week-end, ou du moins, va prendre le pas sur l'autre, on verra, mais ça peut être serré, ça peut vite déborder, on verra, mais je m'attends à un match quand même assez crispé, ouais. Ah oui, en ce qui nous concerne, l'état d'esprit, pour moi, doit être 10 sur 10, ça c'est clair. Avec la fraîcheur, comme j'ai dit, je les ai retrouvés, beaucoup d'énergie et tout, je suis sûr qu'on va être là, pas de doute. Abonne-toi, abonne-toi, lâche un pouce bleu, poteau, lâche un pouce bleu.